Peut-être un scoop pour nos téléspectateurs, ça apparaîtra bientôt sur les réseaux sociaux. Vous avez reçu une notification, une lettre du ministère de l'Intérieur français. De quoi cette lettre parle ? Cette lettre stipule que suite à nos activités contre le néocolonialisme, que eux appellent anti-français, c'est assez marrant, c'est comme si on dit que maintenant quand on est anti-Macron, on est anti-français. Si je suis anti-talon, c'est-à-dire que je suis anti-béninois, ce qui n'aurait aucun sens. Suite à nos mobilisations contre le néocolonialisme en France, en Afrique, dans les territoires d'outre-mer, le gouvernement français estime que nos activités sont dangereuses pour ses intérêts, c'est ce qui est dit explicitement dans le document, et que par conséquent, comme j'ai aussi la nationalité péinoise, ils veulent, c'est une mesure d'exception qui n'a jamais été prise, en tout cas très peu prise, même les terroristes n'ont pas ce traitement. C'est un petit indice aussi pour savoir quels sont leurs véritables ennemis. Eh bien, ils souhaitent engager la procédure de déchéance de la nationalité. Alors, on va être très clair. Ils disposent des conditions ? Non, on dispose d'un délai d'un mois pour faire des observations. Moi, je vais vous dire les choses très clairement, personne ne va mentir leur nationalité. Personne. Et pour nous, c'est une grande médaille, je le dis très clairement, que le gouvernement français soit dans une démarche de nous attaquer de cette façon, parce qu'il atteste que le combat que nous menons gêne ses intérêts de 1, d'accord ? Et il atteste que les Africains, contrairement à tous les autres, dès lors qu'ils disent ce qu'ils pensent et qu'ils veulent obtenir leur souveraineté, deviennent des menaces pour les intérêts du gouvernement, pas du peuple, mais du gouvernement français.